A République centrafricaine, les rangs de l'opposition grossissent. Une nouvelle formation politique vient de voir le jour. Il s'agit de l'Union des forces démocratiques de l'opposition, UFDO. L'événement a eu lieu le 24 juin au siège du Parti National pour une Centrafrique Nouvelle à Bangui en présence de quelques personnalités politiques de l'opposition. L'Union des forces démocratiques de l'opposition est composée d'au moins 8 partis politiques de l'opposition et quelques personnalités politiques. Une dizaine de fonds et investisseurs souverains africains se sont réunis du 21 au 22 juin 2022 à Rabat au Maroc pour créer la première plateforme de fonds souverains africains selon un communiqué conjoint du FGIS et ITMA Capital, initiateurs de cette alliance. Cette plateforme de fonds africains a pour objectif de promouvoir une action collective et concerter des fonds souverains et stratégiques africains au profit du développement et de la croissance du continent pour une Afrique plus résiliente, inclusive, durable et autonome. Pour relever les défis relatifs au financement des opportunités d'investissement à travers le développement de projets, la plateforme de fonds souverains africains cible des investissements dans les secteurs clés tels que les infrastructures, la sécurité alimentaire, l'industrialisation, l'urbanisation ou encore le changement climatique. A Libreville, une campagne de ramassage des bouteilles en plastique lancée le 1er juin 2022 dans le cadre de l'initiative Challenge Bouteilles Plastiques a permis de collecter 4 millions de bouteilles en plastique en 10 jours. Selon les autorités gabonaises, ces bouteilles en plastique feront l'objet de recyclages par la société chinoise Jiangming Plastics Manufacturing, spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques au Gabon. Cette opération avait également pour objectif d'associer les populations à la lutte contre la pollution plastique. Des récompenses ont été décernées aux meilleurs collecteurs de chaque arrondissement. Au Cameroun, les employés du secteur bancaire vont, dès le 1er juillet 2022, bénéficier d'une hausse salariale de 5%. Cette hausse a été enterrinée le 22 juin 2022 par le ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale et les syndicats de travailleurs, de banques et autres établissements financiers. La présente revalorisation salariale dans le secteur bancaire est la seconde enregistrée depuis 2010 et est l'aboutissement d'une action menée par le Syndicat national des employés de banques et l'établissement financier du Cameroun.